Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors avec toi Émilie, tu vas demander quelques conseils à notre invitée Mico. Oui, pour tout vous dire, trouver un sujet pour la chronique de cette semaine a été plus que difficile. Je crois que mon pote Inspiration, qui me soutient d'habitude, a dû changer de blondasse. J'ai bien dit inspiration et non modération. Non, lui c'est loin d'être mon pote. Je crois même que je ne l'ai encore jamais croisé en soirée, même si j'avoue que j'aurais bien aimé. Il m'aurait évité 2-3 galères, du genre que me retrouver dans une barque sans rame à quête du mat, sapé en Rennes des Neiges au beau milieu du lac de Combes, alors qu'à la base ma soirée avait débuté à 20h à Montreuil. Bref, j'aurais pu m'insurger sur des sujets de société primordiaux comme l'article de Cosmo pour ou contre le recyclage de ses ex. Mais bon, ça aurait été une perte de temps parce qu'on connaît tous la réponse. Non, il en est hors de question. Les ex ont à proscrire, bannir, il faut tous les brûler. Enfin, sauf si ce sont de beaux renois constitués essentiellement de matières premières renouvelables, recyclables et réutilisables à vie dans la catégorie de l'analyse. Amérique. Bah oui, c'est hyper important. Bref, j'aurais pu écrire une diatribe sur le sport parce que oui, on nous prend constamment la tête avec ça en ce moment, avec cette phrase de merde, allez on s'y remet, c'est bientôt l'été. Mais quand on voit le prix d'une séance de crossfit qui est de 627,99€ hors taxe la demi-heure et que forcément, dans nos têtes d'alcooliques, on fait le calcul du nombre de pintes et de paquets de clopes que 627,99€ représente, bah on est obligé de finir au bar à 17h et par un ton quart avec le prospectus de la salle quoi. Bref, je passe ma vie à bosser en ce moment, je n'ai plus aucune vie sociale et même mon plan cul m'a lâché et c'est dire à quel point je suis au bout de ma vie. Heureusement que j'ai toujours mon dealer. Ah bah non, c'était le même, non ? Ah bah non, merde, putain, je me drogue pas. Bref, le seul truc qui revient constamment en ce moment et avec lequel je me prends la tête, mais à un point que vous n'imaginez même pas quand je sors de ma répète à République, c'est... Putain, McDo, Quick ou KFC ? Ah, je connais le problème. Oui, j'essaie. Vous me dites, c'est terrible, c'est un dilemme cornelien. Pire que quand on est au rayon surgelé face aux Ben & Jerry's et qu'on passe 4 heures à se décider entre chocolat brownie, cookie brownie ou caramel brownie pour au final prendre des nuggets, quoi. Et c'est là que j'ai repensé à ma fameuse interrogation vitale quotidienne. McDo, KFC ou Quick ? Et je me suis dit, ah, mais ça serait marrant de demander aux gens en 3 mots leur préoccupation principale dans la vie ou ce à quoi ils tiennent le plus en 3 mots. Eh bah, j'ai pas été déçue de l'investigation. Pot numéro 1. Alors moi, je dirais café, maquillage, soleil. Merci superficielle. Bah, moi, je dirais Pornemdé, Youporn, Pornhub. Après, ça engage que moi, t'as vu ? Et toi ? Ah bah, moi, je dirais café, clope, caca. Ah bah, les filles, et toi ? Bah, moi, Rebeu, Renoir et... Renoir. C'était ma sœur. Donc moi, je me suis posé la question et je me suis dit que mes 3 mots seraient famille. Oui, parce qu'ils écoutent toute la semaine ma chronique. En ce moment, j'ai grave 2 ans d'argent. Donc, famille, Nike et PQ. Bah oui, parce qu'on a beau dire, mais se retrouver sans PQ, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Je peux jamais t'en remettre. Pire que de se faire recaler au Carmen, parce que visiblement, on est fatigué. Alors que, non, monsieur, j'ai très bien dormi cette nuit, et pourquoi on me dit ça ? Mais revenons à notre triptyque. Quels seraient vos 3 mots à vous, Mika, et pourquoi ? Mika ? Mika, c'est le mec de The Voice. Personnellement, je dirais Coca, Pepito, PlayStation. Je pense que ce sont des mots qui résument bien ma personnalité, tout simplement.